Quoi vont ressembler nos vacances d'été ? Edouard Philippe a apporté quelques précisions hier, notamment sur les vols à l'étranger. Ça va être très compliqué, il en donnera le détail. Évidemment, dans les prochains jours, dans une quinzaine de jours, quand il présentera son plan, il faut à tout prix éviter les images que l'on a vues à bord des vols Air France ce week-end. Regardez, reportage Charlie Nurel et Marine Trouche. Distanciation sociale dans l'avion, moins d'un mètre. Assis côte à côte, les passagers de ce vol Paris-Nice ne s'attendaient pas à voyager dans un avion complet. Une source d'angoisse qui va durer une heure et vingt minutes. A l'arrivée, une question. Air France prend-elle la mesure de la rapide propagation du virus ? C'est tout à fait scandaleux. Il faut protéger les citoyens, la population et les salariés d'Air France. Il faut qu'il y ait des masques en quantité suffisante pour que sur des longs courriers, notamment, ils puissent être changés régulièrement et ce, pour les passagers et les salariés, qu'il y ait du gel, des lingettes nettoyantes, etc. et les distanciations respectées, quitte à ce qu'il y ait plus de rotation pour que ça se fasse. Le personnel navigant continue lui aussi de travailler dans les mêmes conditions que d'habitude. Un manque de mesures de sécurité qui suscite interrogations, inquiétudes et la peur d'être aussi exposés, comme nous l'explique ce pilote qui a souhaité garder l'anonymat. Lors des longs trajets, nous dormons toujours à deux dans la même pièce. Nous ne sommes pas testés alors que nous travaillons à plusieurs dans des espaces confinés. Il y a un manque d'organisation et de prise de conscience. Le personnel navigant demande un accès au dépistage. Une mesure déjà prise par d'autres compagnies qui effectuent des tests à la fois sur leurs employés et leurs passagers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !